Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est en collaboration avec le site TGN. J'espère bien le prononcer, c'est un site je pense qui est soit d'Angleterre soit chinois. C'est la deuxième fois que je fais une collaboration avec eux. J'étais hyper contente la première fois de découvrir leurs produits et là je suis de nouveau contente de vous remontrer ce qu'ils m'ont envoyé cette fois-ci. Donc j'ai reçu un carton comme ceci qui est assez grand et un deuxième un peu plus petit. Je vais vous montrer ce qui s'y trouvait à l'intérieur. Pour ceux et celles qui auraient loupé la première vidéo, je vous ai présenté deux paires de lunettes qui sont vendues sur leur site de lunettes. Ils ont un site où ils vendent des lunettes et un site où ils vendent des sacs, des chaussures et des habits je crois. Il y a vraiment quelques articles. Maintenant sur leur site il n'y a pas beaucoup, donc vous n'avez pas beaucoup beaucoup de choix. Un lunettes un peu plus quand même parce que je pense que c'est quand même une marque qui est focalisée sur les lunettes. Mais pour tout ce qui est sacs, chaussures etc il y a des choses quand même assez particulières et du coup ils n'ont pas beaucoup. Mais ce que je peux vous dire c'est que je suis vraiment vraiment satisfaite de la qualité des produits. Donc je vais commencer par vous montrer les deux paires de lunettes que j'ai choisies et ils m'ont envoyé une troisième en cadeau. Donc j'ai reçu ces deux petites boîtes là dans une grande boîte. Donc ils étaient collés, hyper bien emballés. Ça c'est vraiment un poids très positif. Les boîtes étaient hyper hyper bien emballés soigneusement. Il peut mal d'y avoir des casses ou quoi que ce soit. La première fois le packaging était comme ceci en velours. Cette fois-ci le packaging il change un peu. Il est en simili-cuir de très très bonne qualité. Et quand je vous dis bonne qualité, j'espère qu'on puisse apercevoir la qualité par la caméra. Je n'ai pas la meilleure des caméras mais je crois qu'on voit quand même que la finition est très très belle. Enfin moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. On sent vraiment la qualité en fait. Quand vous avez un produit qui coûte à peu près 70 euros, 100 euros, ici j'ai une paire de lunettes qui est à 70 euros et une autre qui est à 103 euros. Vous dépensez une histoire de 70 euros, 100 euros dans une paire de lunettes, vous avez quand même envie de toucher de la qualité. Et moi je trouve que ici c'est le cas. Et moi j'ai choisi, ici c'est les lunettes pour le soleil. Et cette fois-ci j'ai choisi une couleur hors du commun. Je ne suis pas habituée à porter ce genre de couleur mais je me dis que pour les beaux jours qui vont arriver l'année prochaine peut-être, on l'espère, ça ira. Donc j'ai pris cette paire de lunettes de soleil avec le rose poudré un peu sous mon nez comme ça. J'aime trop, j'aime trop la forme et j'aime trop la couleur. Ils sont hyper légers, très très bien à travers, ça ne gêne pas du tout et le modèle il est hyper hyper beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre paire préférée. Donc vous avez ici une barre très très fine, très légère mais quand même de bonne qualité, on le sent. Même si elle est fine, on sent qu'il y a quand même de la qualité. Ici, à ce niveau-là, ça ne gêne vraiment pas. D'habitude, ça me gêne derrière les oreilles mais c'est hyper confortable et c'est hyper léger. C'est ça qui est bien. La légèreté dans une paire de lunettes, je trouve que c'est très important que ça ne gêne pas. Les montures sont réalisées avec du polycarbone et avec un titanium de haute qualité. Et pour la deuxième paire, on est totalement sur la même monture que la première, sauf que c'est des lunettes, tout simplement avec des vitres transparentes. Celles-ci ne sont pas contre la lumière bleue par contre. Je vais vous montrer comme ceci parce que les lampes, elles gênent un tout petit peu. Donc voilà ce qu'elles donnent. Elles sont trop, trop belles. Et pareil, la monture est pareil, donc elle est hyper légère. J'aime trop ces lunettes. Et ici, on a le détail tout autour qui est également doré. Donc c'est doré et de nouveau rose poudré. Et tout à fait pareil que l'autre. Ça, ça va être vraiment mes lunettes pour la saison qui va arriver, le printemps, l'été. J'aime trop. Et vous allez peut-être pas me croire, mais moi je déteste les lunettes. J'ai des lunettes de vue. J'ai des problèmes de vue pas très grave, mais j'ai quand même des problèmes de vue. Je suis censée porter des lunettes quand je suis devant les écrans, quand je suis à traiter d'écrire, regarder un film. Je devrais les porter, mais je ne le fais jamais. Tout simplement parce que les lunettes me gênent. C'est une gêne, je ne les supporte pas. Et celles-ci, celles que j'ai reçues aujourd'hui, sont hyper hyper confortables. Donc je pense que ça sera des lunettes que je vais porter. Je pense que ça sera des lunettes que je vais recommander avec mes degrés, mais encore au niveau des yeux, puisque oui, vous pouvez commander vos lunettes avec les verres qu'il vous faut pour votre vue. Et au niveau des lunettes, j'ai reçu une paire de lunettes en cadeau de leur part. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on a un petit chiffon comme ça pour venir nettoyer les vitres des lunettes. Celles-ci sont un peu plus lourdes, un peu plus costaudes. Et elles sont trop, trop belles ! Elles sont en effet léopard et dorées au niveau de la monture, encore une fois. Le doré, je crois que c'est de nouveau un effet de mode. Ah ouais, elles sont trop, trop bien. Celles-ci, je ne les avais pas encore essayées. Elles avaient juste des balais. Elles sont vraiment belles, franchement. Je trouve que les lunettes de soleil, elles ont vraiment une très, très belle qualité au niveau de la vue. Moi, ici, je suis devant les deux spots que vous avez vus juste avant. Et ça éblouit. Il n'y a rien à faire quand vous regardez, ça éblouit. Mais là, je peux les regarder pendant une minute entière. Ça ne va pas me gêner. Ça vient vraiment casser cet effet de lumière gênante au niveau des yeux. Franchement, je suis hyper, hyper ravie. En plus, ils ont un service clientèle vraiment au top, à l'écoute. Ils répondent hyper vite. Pour les deux paires de lunettes que je vous ai montré juste avant, nous avons également un petit chiffon ici. Et nous avons également ceci. Moi, au départ, j'allais jeter. Je pensais qu'il n'y avait rien du tout à l'intérieur. Mais en fait, si. Je l'ai ouvert et c'est la première fois que je vois ça. On a un petit ustensile comme ceci. Et à l'intérieur, on a deux petites vis que je ne saurais même pas vous montrer en caméra. Et les deux petits silicones comme ça, qui viennent appuyer sur le nez de rechange. Si jamais on aurait un qui casserait, on a deux de rechange. C'est pas super ça ? C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, de casser le petit... Je ne sais même pas comment on l'appelle. Le petit bout de silicone. Et c'est hyper chiant de les ramener et tout ça. Et ici, vous avez vraiment le kit pour le faire vous-même. Donc ça, c'est plutôt cool. Et maintenant, je vais vous montrer le dernier article qu'ils m'ont envoyé. Et c'est un sac. Donc, c'est moi qui l'ai choisi. Je pouvais choisir entre des sacs, des chaussures, des pulls. Je ne sais plus ce qu'il y avait exactement. Mais moi, j'ai choisi un sac. Donc, je l'ai reçu dans cette boîte énorme, hyper bien emballée encore une fois. Et voici le modèle que j'ai choisi. Sur le site, il m'avait l'air beaucoup plus petit. Mais en fait, la taille, elle est idéale. En vidéo, elle a l'air énorme. Mais il est comme ça, un petit peu effet capitonné. Et en plus, deux jours avant, j'ai acheté une veste un peu dans le même style, le même rendu comme ça. Et ça va hyper bien avec la veste. Vous avez le sac qui peut se refermer et s'agrandir. Vous avez deux petits trucs ici pour pouvoir le refermer ou être un peu plus large. Ça dépend si votre sac est le sac de Marie Poppins ou pas. Et vu que moi, c'est souvent le cas, ça tombe très bien. Surtout avec mon mari. Quand on sort, il donne toutes ses affaires. C'est que lui, ce portefeuille, ce téléphone, tout dans mon sac. Donc, ça fait vraiment l'affaire. Donc, voici à l'intérieur comment il est. Il est très simple. Nous avons des compartiments pour mettre le téléphone. Nous avons une petite tirette dans le fond. Un sac classique, quoi. Et il est de très, très bonne qualité. Vous avez soit ceci pour pouvoir le porter, soit l'autre qui est beaucoup plus long pour le mettre en bandulière. Ou alors les enlever et le porter comme une pochette, mais il est un peu grand comme pochette. Mais la qualité, c'est pas le genre de sac qui va se déchirer dans deux jours. Je sais pas comment vous dire, mais vous touchez vraiment la qualité. Je viens d'aller lire sur le site le matériel avec lequel le sac est fait, car la texture, elle est vraiment très agréable à toucher. Et elle a l'air également de très bonne qualité. Je pensais que ce soit du cuir ou de simili-cuir, mais en fait, pas du tout. Il est fait avec des matériaux vegan. Donc, ce sac est vegan. Je suis choquée. Et si vous êtes intéressé à passer une commande sur le site, sachez que vous avez en ce moment 10€ de réduction sur toute commande et livraison gratuite. La livraison se fait de 10 jours à 25 jours ouvrés. Moi, je l'ai reçu après une semaine à la maison. Je tiens quand même à spécifier que je ne dis pas que les articles que je vous ai montrés me plaisent tout simplement parce qu'ils me les ont envoyés gratuitement. De toute façon, j'espère que vous croyez en ma bonne foi. Je ne dirai jamais que j'aime un truc si je ne l'aime pas. Ça, c'est sûr et certain. Surtout, ce genre de produit qui ne s'est quand même pas donné, c'est quand même un certain prix si jamais vous devez dépenser là-dedans. Donc, je me tiens à être honnête à 100%. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les lunettes et le sac. Ils ont une très bonne qualité. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié, de vous avoir tout montré, de vous avoir dit toutes les infos. J'ai essayé de me faire un listing des choses que je ne devais pas oublier, mais je vous ai tout dit. Je vous mettrai, bien entendu, les liens vers les sites en barre d'infos. Si ça vous intéresse, vous allez jeter un petit coup d'œil. Ils ont également un Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Si vous avez aimé les articles que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas également à me dire si vous avez déjà commandé sur le site ou si vous connaissiez déjà avant, car c'est quand même un site assez connu. Ils sont quand même assez suivis sur Instagram. Ils sont à plus ou moins 330 000 personnes qui les suivent, donc c'est quand même pas mal connu. Peut-être un peu moins en Europe. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant une prochaine vidéo, moi je fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !